Je crois que si on s'engage tout simplement à faire des contrôles accrus sur le respect de la réglementation, à coup sûr on passe à côté de la vraie problématique. Le vrai sujet à mon sens, c'est de lutter contre la libéralisation du cabotage et essayer si tant est que ce soit possible, on va dire de l'encadrer et de le limiter. Et le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est de revenir sur une disposition européenne qui permet le détachement de travailleurs étrangers en France. Et là pour le coup, moi je considère que c'est un vrai drame et je considère que si les sociétés de transport ne font rien et si les salariés des sociétés de transport ne font rien, on va devant véritablement un drame social, un drame humain qu'on n'aura jamais connu. C'est-à-dire que ce qu'on a connu par exemple il y a quelques mois avec Maury où on a dit il y a 2000 ou 3000 ou 4000 personnes qui sont sur le carreau, c'est rien en comparaison de ce que le dumping social peut provoquer. Je considère qu'il y a une vraie problématique avec les quelques sociétés peu scrupuleuses des règles sociales qui effectivement font venir, non pas par bateau mais par bus, des salariés étrangers pour venir travailler pendant trois semaines en France. Moi je pense que c'est un problème qui s'aggrave parce qu'au-delà on va dire de quelques grands groupes qui ont de très gros moyens, on se rend compte qu'ici et là des sociétés de transport de taille moyenne finalement ont recours aussi, peut-être de façon encore plus maladroite ou de façon peut-être plus archaïque mais ont aussi recours à ce genre de pratiques et avec des pseudo filiales ou des montages un peu à l'embouquet mais au final du final ça revient toujours à la même chose, on a des salariés étrangers qui travaillent en France, qui produisent en France et qui en réalité ne sont pas soumis aux charges sociales françaises et ça pour moi c'est pas acceptable. Donc il faudrait que le gouvernement travaille sur ce sujet-là pour contester la notion de détachement européen. Historiquement Malherbe était plutôt un transporteur de l'Ouest mais en fait on s'est rendu compte qu'à un moment donné il fallait que si on voulait lutter contre la concurrence il fallait qu'on puisse se positionner quasiment partout en France pour pouvoir privilégier un développement régional. Donc en l'occurrence Malherbe est bien un transporteur national mais qui a des implantations fortes régionalement et donc dans ce cadre-là si on a accéléré on va dire le processus de croissance externe depuis trois ans c'était bien aussi pour pouvoir on va dire compléter en quelque sorte les maillons manquants. Maintenant il y a une deuxième raison aussi à ça c'est que si le groupe Malherbe a privilégié on va dire des croissances externes c'est parce que tout simplement lorsque vous faites de la croissance organique vous êtes pratiquement obligé de baisser les prix pour pouvoir prendre des parts de marché nouvelles. Alors c'est pas systématique mais c'est souvent. Alors que lorsque vous faites de la croissance externe vous avez la possibilité de prendre soit des parts de marché nouvelles soit de pouvoir gagner des nouveaux clients sans forcément casser les prix et sans forcément faire de dumping tarifaire. Vis-à-vis de nos sous-traitants vis-à-vis de nos partenaires et bien en l'occurrence on maintient toujours un tarif un niveau de tarif qui je dis pas est forcément élevé mais en tout cas se situe à un niveau permettant à tout le monde globalement de s'en sortir. En fait on savait que de toute façon l'écotaxe avait du plomb dans l'aile. On savait que globalement ça pouvait générer des risques pour les transporteurs et la décision qui vient d'être prise de remplacer l'écotaxe par une augmentation on va dire du prix du carburant c'est certainement la meilleure solution qui soit sur le plan économique et sur le plan des entreprises de transport. Maintenant malgré tout en fait même si la question économique est réglée on ne règle absolument pas la question écologique. Alors quand je dis que la question économique est réglée c'est lié au fait que depuis des années maintenant les sociétés de transport ont la possibilité par la loi d'indexer le gasoil, enfin d'indexer leurs tarifs en fonction de l'évolution du prix du carburant. Ce qui fait que la décision qui vient d'être prise par le gouvernement actuel est certainement pour les transporteurs la meilleure solution après pour l'écologie c'est un autre sujet.